Quand on pose la question de la gouvernance en matière de santé et environnement, il me vient l'idée qu'il ne faudrait peut-être ne rien faire. C'est naturellement une boutade, mais la boutade vise à marquer le fait qu'il y a beaucoup d'instances de démocratie qui existent à tous les niveaux de la représentation en région, à tous les niveaux, départements, régions, et même en particulier dans le domaine de la santé et environnement et du plan régional de santé et environnement, on a un comité régional santé et environnement et on a son correspondant au national. Donc on a beaucoup d'instances. Au-delà de la boutade, l'idée c'est de se dire qu'il ne faut pas créer, ou en tout cas il faut être prudent dans la création de nouvelles instances qui auraient vocation à renforcer la gouvernance, et qu'il faut plutôt travailler sur l'animation des instances, des assemblées, des conseils qui existent. C'est-à-dire faire de ces conseils des espaces, il faut créer à l'intérieur de ces conseils des espaces dans lesquels prend place le débat santé-environnement. Je pense en particulier à ce qui peut se passer dans les conseils de municipalité, dans les conseils municipaux, ou dans les conseils de communautés de communes. Alors, développer un espace de débat, ça renvoie, et c'est peut-être une seconde préconisation, ça renvoie à la question de la connaissance. C'est-à-dire que la connaissance, il y a deux volets à mon sens. Il y a d'abord la connaissance scientifique, c'est-à-dire qu'il faut savoir de quoi l'on parle. Et ça, ça renvoie à une préconisation du Césaire des Hauts-de-France sur le développement d'un observatoire régional en santé-environnement, qui semble être une idée qui a été retenue par les instances régionales, et qui vise à développer les données, et surtout développer ces données sur le plan de l'analyse, puisqu'il semble que ce soit sur ce terrain-là que l'on pêche le plus, c'est comprendre ce que sont les phénomènes de santé-environnement, la relation entre l'environnement et la santé. Mais le deuxième volet de la connaissance pose le problème de l'appropriation. Il faut que les élus en particulier, enfin, il faut que l'ensemble de la population, mais il faut que les élus en particulier s'approprient le thème santé-environnement et comprennent que la santé-environnement, c'est leur affaire, et surtout qu'ils sont acteurs, puisqu'ils maîtrisent le cadre de vie, maîtrisant le cadre de vie, au moins en partie, il faut qu'ils puissent avoir conscience de l'incidence que cela a sur la santé des populations. Donc ça, c'est la deuxième préconisation. Alors, je chemine dans cette réflexion sur un troisième élément, qui peut être aussi une préconisation, c'est le problème de rassembler le plus de monde possible sur cette question santé-environnement. Les expériences passées que nous avons en région Hauts-de-France ne sont pas tout à fait satisfaisantes. Il manque des acteurs dans le tour de table, et il faut donc travailler pour rassembler l'ensemble de ceux qui ont intérêt, entre guillemets, à l'environnement, pour qu'ils viennent débattre, pour qu'on fasse émerger des consensus sur les vrais enjeux, et surtout que l'action qui en découle, ou qui devrait en découler, soit vraiment une action partagée. Et ça, c'est le principe même du PRSE, ou ça devrait être le principe même du PRSE, un plan d'action qui soit véritablement un plan d'action partagé. Alors, il y a dans l'interrogation, il y a la question du Césaire dans cette démarche, puisque le Césaire, on peut considérer que c'est un instrument, un élément de la gouvernance, et de la gouvernance régionale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la vocation du Césaire, c'est naturellement de représenter l'ensemble de la société. Et donc, par rapport à ce que je viens de dire sur la nécessité de rassembler, évidemment, que le Césaire a un rôle primordial. C'est un lieu... La deuxième qualité du Césaire, c'est que c'est un lieu, entre guillemets, neutre. En tout cas, c'est un endroit où les partis peuvent se départir de leur posture doctrinale, d'une trop grande mise en avant de leurs intérêts, et peuvent essayer donc de rechercher, sciemment, ce que nous avons en commun. Donc là, le Césaire a naturellement un rôle essentiel à jouer. Et puis, il y a un troisième élément qui me frappe beaucoup, et qui, à mon sens, interpelle le Césaire, ou devrait les interpeller, puisqu'il ne faut pas parler que des Hauts-de-France, mais viser peut-être une préoccupation nationale, c'est la question de l'évaluation. La France pêche, de manière générale, par l'absence d'évaluation des politiques publiques. C'est un débat permanent. Et en matière de santé et environnement, on retrouve ce problème. Il faut être capable d'évaluer l'action qui est menée par le Conseil Régional en particulier, mais aussi par les collectivités locales, par les communes, par les communautés de communes. Et donc, il faudrait pouvoir donner au Césaire une compétence en matière d'évaluation des politiques publiques régionales. Alors, ce débat est ouvert. Moi, je considère que, naturellement, il faut associer à cette réflexion la préoccupation de l'indépendance. Il faut que ce soit une évaluation indépendante, faite par le Césaire. Et si on réfléchit à cette question de l'indépendance, ça suppose que le Césaire dispose de moyens spécifiques, y compris d'ailleurs sur le plan technique, pour réaliser cette évaluation et ne pas, en quelque sorte, y subir, en se faisant, d'influence de telle ou telle instance existant par ailleurs. Donc, voilà les trois rôles que je verrais bien jouer par le Césaire.